Les traces de plutonium y ont été retrouvées dans la Loire. Un métal radioactif est donc dangereux. Et si on le trouve ici, c'est suite à deux accidents survenus dans une centrale pourtant située très en amont sur le fleuve, dans le Loire-et-Cher. Explication d'Éric Aubon et de Vincent Reynal. Les prélèvements ont été réalisés sur ces berges, à hauteur de Montjean-sur-Loire, par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Ces carottages confirment la présence de plutonium industriel provenant de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux. Des traces qui remontent à 1969 et 1980, de date où sont survenus des accidents dans cette centrale du Loire-et-Cher. L'étude affirme qu'il n'y a aujourd'hui aucun impact sanitaire, ce qui ne rassure pas pour autant le réseau sortir du nucléaire. On retrouve à plus de 200 km de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux. On s'interroge quand même les quantités qui ont été déversées. Le plutonium, c'est un des poisons les plus redoutables de la planète. Il y a l'eau que la population consomme, il y a aussi l'eau qui est utilisée en agriculture pour les arrosages. Il y a aussi le sable, le sable qui a exploité le sable de Loire. Ces deux accidents, les plus graves qu'ait connu le parc nucléaire français, sont longtemps restés secrets. Le canard enchaîné en 2011, puis un documentaire de Canal Plus l'an passé ont permis de les révéler. Dans cette émission, l'ancien PDG d'EDF reconnaît publiquement des rejets de plutonium en Loire. On n'a pas fait un communiqué à la presse disant qu'il y a du plutonium qui est sorti dans la Loire. De toute façon, ce n'est pas dangereux parce que c'est une bonne manière d'avoir tous les ennuis possibles. On aurait vu toute une population s'enfuir, affoler, d'accueillant de voiture et tout ce qui va avec. Il faut être responsable dans ces cas-là. Pour la CRIRAD, ces analyses permettent de dater l'origine de ces niveaux de plutonium anormalement élevés. Mais l'association souhaiterait prolonger la démarche. Ce qui serait important aujourd'hui, c'est d'obtenir un bilan des doses qui ont été subies par les populations riveraines lors de ces accidents. Pas seulement les doses imputables au rejet liquide dans la Loire, mais aussi les doses imputables au rejet radioactif à l'atmosphère. EDF n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire qui fait l'objet d'une enquête. Le réseau Sortir du nucléaire devrait déposer une plainte. Le collectif a également sollicité une réponse de la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui a récemment fait savoir qu'elle était favorable à un prolongement de la durée de vie des centrales françaises.